Alors, une soirée bonne nuit. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, cette vidéo, on va faire un léger aparté juste avant. C'est-à-dire que le setting que vous voyez à présent devant vous sera le setting définitif pour les vidéos de la chaîne. Donc oui, disons qu'il a fallu attendre un peu plus d'un an pour avoir un setting que je trouve plutôt satisfaisant. En tout cas, vous me direz si celui-ci vous convient en commentaire. Mais notamment aussi, il y a une autre chose. C'est-à-dire que cet encadré que vous voyez en bas à gauche, cet encadré rouge, sera réservé comme un espace pour les ouvrages que je peux citer ou alors peut-être même les joueurs professionnels lorsqu'on commentera, on sera amené à commenter des parties pour le temps et peut-être même si ça se trouve pour des invités lors d'une discussion un peu plus concrète. Mais cet encadré sera alors donné en noir et blanc. Pourquoi je vais mettre du noir et blanc sur cette zone-là ? La raison étant, en fait, que le noir et blanc a cette particularité de pouvoir institutionnaliser un sujet. Donc lorsque je dis ça, je pense également à l'ouvrage de Walter Benjamin, justement, dans l'œuvre d'arbre à l'œuvre de la reproductibilité technique, qui, justement, oppose le daguerreotype et la photographie moderne en expliquant cet intrait du noir et blanc particulier, mais également cet esprit de matière et de densité dans l'objet. Et par conséquent, on reprend un peu ces notions-là, justement, pour, disons, donner une marque de respect à la discipline qu'est le go. Et puis, il y a aussi que, finalement, vu que ces vidéos me prennent beaucoup de temps à, justement, ce mon temps libre, eh bien, autant essayer de faire quelque chose qui soit un minimum plaisant, en tout cas, qui me plaît visuellement. Bref, ceci étant, on va alors adopter, suivre notre cours, c'est-à-dire, sur la suite de la séance, d'en appréhender l'influence en partie. Et cette fois-ci, comme vous le voyez dans le titre de la vidéo, il s'agira d'inventer un jeu d'influence. Et comme depuis la séance numéro 4, comme vous avez pu le constater, il y a des requis qui sont alors nécessaires à mobiliser pour comprendre la séance que vous regardez. Donc, à ce moment-là, il faudra regarder les vidéos précédentes si vous ne les avez pas vues pour mieux comprendre cela. C'est le principe, disons, d'une progression pédagogique, finalement. Et ici, les connaissances à mobiliser se porteront sur la séance numéro 2, du coup, sur la notion de construire un fousekji et donner un sens à notre jeu. Mais également aussi sur les notions vues dans la séance numéro 4, avec les questions de points vitaux. Et également, finalement, la notion de lecture froide, comme on avait pu l'appeler, durant la séance 4, sur les joueurs d'Agnolispa. Bref, ceci étant dit, lors de la séance, on a pu aborder, finalement, à travers différentes notions, la fonction d'une force. Et on a remarqué que celle-ci, en effet, selon le statut de ce groupe, alors, allait se proposer un go différent, un plan de partie différent. C'est-à-dire que si notre force tend vers un statut de groupe faible, on s'en servira soit de façon à lui donner une extension, ou bien alors, dans ce cas-là, on s'en servira dans une politique d'hamashi. Donc, la politique d'hamashi, disons que c'est un peu comme une technique, quelque part, c'est une technique, d'ailleurs, qui tend à laisser son groupe qui tend vers le faible pour obtenir des techniques intéressants dans les autres régions du plateau. Mais ici, notez bien une chose, c'est que je ne parle pas de groupe faible. On parle à chaque fois d'un groupe qui tend vers le faible, mais qui ne l'est pas concrètement. Il peut subir une attaque, mais ne sera pas directement menacé au point d'en mourir. Et c'est une grosse notion puisque justement, en fait, on joue sur l'ambiguïté de ces statuts de groupe. Et alors, vous devinez bien que dans ce cas-là, il faut avoir une grande connaissance des statuts des groupes pour pouvoir adopter ce genre de technique. Mais si jamais le groupe est faible, vous regardez dans les parties professionnelles comme Onibodosaku qui tend à cette stratégie d'hamashi, obligatoirement, il rajoutera un coup. C'est la condition liminaire de jeu. Il laisse le groupe qui tend vers le faible. Mais pas le groupe à proprement faible en termes de statut définitif et empirique. Donc bref. Et dans le cas contraire, on avait dit que justement, si notre force était intègre et qu'elle adoptait alors la position d'un groupe fort, voire même complètement vivant, alors on s'en servait si l'adversaire intervenait comme d'un mur sur lequel poussait l'adversaire pour obtenir des échanges favorables sur une autre région du plateau. Ceci pouvant se concrétiser en points ou simplement, comme on avait pu dire, dans des positions d'ascendance, intéressantes pour les combats à venir dans les autres régions. Et dans un autre cadre, si l'adversaire n'intervenait pas, on se servait alors de ce statut de groupe fort, de cette densité, comme d'un appui sur lequel on allait donner une extension de façon à élargir son rayonnement et alors sa zone d'influence. Et de cette façon, on allait alors construire une zone large de points potentiels. et c'est sur ce dernier point finalement qu'il nous reste encore à parler sur cette conquête finalement du centre. Et si l'on pourrait avoir, disons, une idée assez simple de penser que pour adopter un jeu d'influence, il suffirait simplement de, comment dire, d'accumuler simplement de la force, bien justement, ce n'est pas le cas. Et il y a alors d'autres notions qui vont apparaître. Et pour revenir à cette conquête du centre, si celle-ci en fait a longtemps, ou en tout cas stimule peut-être un peu moins, mais encore aujourd'hui, a stimulé finalement la curiosité des joueurs amateurs, voire même des joueurs professionnels, eh bien, il y a une raison assez particulière. C'est-à-dire qu'on peut alors se surprendre lorsqu'on ouvre un ouvrage de Go d'observer sur un chapitre un discours qui est donné sur la stratégie du moyo. Alors que l'ouvrage de base ne proposait pas une thématique qui permettait d'ouvrir cela. Je pense notamment aux nombreux workshops séries de Gilung-Yang qui revient très régulièrement sur cette notion du moyo alors qu'ils parlent de notions qui n'ont rien à voir parfois. Et à ce moment-là, cet attrait peut alors s'évaluer de deux manières. C'est-à-dire que la première, on pourrait alors dire qu'il y a un fort goût, un fort intérêt pour cette stratégie du centre ou alors, et je pense que c'est plutôt de ce cas, c'est-à-dire un traumatisme vis-à-vis de cette politique, de cette stratégie de jeu. Pourquoi je parle d'un traumatisme ? Tout simplement parce que la plupart des joueurs ne jouent pas, ne semblent pas jouer en fait cette stratégie du moyo, du centre, mais également aussi, comme je le disais, ces ouvrages, lorsqu'ils parlent en fait du moyo, n'en parlent pas en fait comme une chose à aborder, mais comme une chose à affronter. Et ceci apprend-t-elle finalement qu'il faut alors attendre 1997 et la publication de l'ouvrage par Takemiya Masaki Le Go Cosmique pour alors que l'on parle finalement de la stratégie du centre comme un jeu, un go, et non plus seulement comme une chose à affronter. Ici, il faut bien noter que Takemiya Masaki n'est pas le premier à avoir utilisé cette stratégie. Cela se faisait bien avant et je peux notamment par exemple penser au parti de Ningo Shusaku qui, dès qu'il obtenait un avantage territorial significatif, adopter alors son jeu, orienter son jeu vers le centre, parfois même se retrouvant avec des moillots. Mais en revanche, Takemiya Masaki est le premier à avoir théorisé sa pratique auprès des joueurs qui souhaitent utiliser ce jeu vers le centre. Et en cela, cela fait un auteur particulièrement remarquable dans la stratégie au jeu de Go. Et pourquoi alors on parlera, comme je vous ai dit ici, d'inventer un jeu d'influence ? Eh bien, en songeant au Go Cosmique de Takemiya Masaki, dans son ouvrage, il exprime une profonde nostalgie vis-à-vis de son jeu qu'il estimait plus créatif à ses débuts. Il parle alors d'un Go naïf dans son exécution mais lucide sur le sens global de la partie. Pour ces raisons, l'auteur va regretter son jeu d'autrefois dans sa capacité à inventer une nouvelle manière de penser le jeu et par conséquent, il va s'orienter de façon volontaire sur un jeu qui sera porté vers le centre et parfois aussi l'influence, d'où l'appellation du Go Cosmique, de façon finalement à retrouver cette possibilité d'inventer le Go au cours d'une partie. Et finalement, à s'adonnant au Go comme une forme d'objet poétique, Takemiya Masaki oppose l'esprit créatif à l'orthodoxie. Mais on pourrait même dire finalement, il oppose également le local au global. et justement, empiriquement, finalement, le moyo ou la stratégie du centre semble contre-productif finalement. La raison principale étant qu'on concrétise plus rapidement les points sur les coins puis les bords. Le centre, quant à lui, est beaucoup trop exigeant en fait et va nécessiter un investissement de coûts plus fort pour produire le même nombre de territoires. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai besoin de deux coûts pour obtenir un territoire dans mon coin tandis qu'ici, pour le bord, j'en ai besoin de trois et pour le centre, il en faut quatre. On a limite une augmentation qu'on pourrait qualifier d'exponentielle quelque part en un sens. Bien que ce soit pas mathématicien, donc disons qu'on va prendre ce mot au sens littéral et non scientifique dans le doute. Et finalement, il y a une autre raison aussi qui fait que ce jeu semble quelque part contre-productif, c'est que celui-ci en fait crée un déséquilibre dans la balance finalement entre le territoire et l'influence. Mais finalement, en fait, cette stratégie, dans cette stratégie, puisque l'influence est valorisée au profit du territoire, la quête des points semble alors secondaire. Cependant, finalement, ce reproche de déséquilibrer la balance peut également se faire de la part à partir des adversaires finalement qui ont un jeu extrêmement axé sur le territoire et délaisse alors la stratégie du global et également la force au profit d'un vol de quelques points sur les points d'adverses. Donc, dans l'absolu, finalement, si déséquilibre de la balance il y a, la réussite d'une partie ne se joue pas sur ce seul critère mais en fait dépendrait peut-être d'un ensemble de jauges regroupant différentes caractéristiques telles que le goût du territoire, l'orthodoxie, l'agressivité, la quête de force. Et à ces critères, je suppose qu'il pourrait s'en ajouter d'autres. Ici, en fait, je vous cite le travail de deux chercheurs pour l'université mathématique et de physique de Prague qui en 2013 ont publié un ouvrage et ont consacré également dans cette somme de recherche un chapitre consacré sur le style des joueurs professionnels selon les joueurs forts. Ces deux auteurs étant Joseph Moudrich et Pietro Bodice. Et je vous prie de m'excuser pour l'accent. Et si finalement cette approche quelque part empirique et quelque part mathématique du jeu peut sembler séduisante à première vue, il n'empêche qu'il faut quand même maintenir un regard critique puisque si on s'évaluait ou pensait pouvoir évaluer la qualité d'un jeu à la manière finalement des BD Comics dans lesquels on peut retrouver quelques petites cartes diffusant la puissance de tel ou tel super-héros par une jauge de points de rapidité d'agressivité etc. Bien finalement on arriverait sur probablement un non-sens puisque cela ne donne pas en fait de pourcentage de réussite face à d'autres joueurs notamment. On dépend encore d'autres critères. C'est toujours le principe lorsqu'on essaie de mêler la science dure aux sciences humaines et bien il y a un attrait malgré tout. C'est séduisant en effet mais il y a un risque de dire des énormités assez complexes. Donc il faut malgré tout adopter cet esprit critique. Et pour preuve en fait je vais vous faire une démonstration par l'absurde. Ici comme vous le voyez pour délimiter l'extérieur du centre il m'a fallu le même nombre de pierres. D'accord ? Donc à ce moment-là je vais vous poser la question suivante c'est que selon vous est-ce qu'il y a plus de points dans le centre ou alors vers l'extérieur du plateau ? Et juste un instant je peux m'excuser. Disons que si vous avez déjà essayé de décomposer l'utilité de cet exercice vous êtes arrivé directement à la conclusion sans même estimer que le centre et l'extérieur ont la même valeur et en effet tous deux possèdent 135 mots-coups. En revanche cet exercice a déjà pu être pratiqué notamment en sondage si vous êtes un joueur qui est d'un niveau plutôt débutant vous allez avoir tendance à trouver ce centre en grande majorité comme étant plus intéressant que l'extérieur et à partir d'un niveau plus intermédiaire aux à environ 5Q il y a une légère majorité cette fois-ci qui va se créer au profit de l'extérieur plutôt que du centre tout simplement parce qu'en fait on peut l'interpréter de cette façon c'est-à-dire que ces joueurs-là à partir d'un niveau intermédiaire chignissent de gré ou de force par intégrer le schéma précédent que je vous ai montré pourtant ici je le répète il m'a fallu le même nombre de coups pour encercler ce centre ou encercler cet extérieur et finalement en prenant compte de ce paradoxe j'imagine que c'est pour cela que Takami Yamasaki oppose en fait l'orthodoxie et le global et on pourrait même en définitive dire qu'il oppose l'instinct et la logique qui sont deux notions extrêmement importantes dans son ouvrage pour disons expliquer certains de ses coups et ceci se faisant maintenant je vous propose ceci c'est-à-dire que on va abattre quelques il va nous rester encore à abattre quelques lieux communs c'est-à-dire que je vous propose ces quatre coups comme vous le voyez et je vais vous demander selon vous quel est le meilleur coup à donner dans cette partie et ici en fait je tiens à préciser une chose c'est-à-dire que excepté pour le coup en D qui serait selon moi une légère erreur les trois autres coups en revanche sont d'un niveau je pense équivalent pour la suite de la partie c'est-à-dire que si je pense que le coup en D est une légère erreur tout simplement parce qu'en fait ce coup là possède une fonction en effet travailler comme on voit avec une liaison de ces pierres d'accord cependant en fait il n'y a pas de suivi à ce coup on a une fonction un objectif dans le présent mais il n'y a pas de préparation au futur c'est-à-dire raisonner à si l'adversaire t'est une chi et il y a aussi autre chose c'est-à-dire que Blanc trouve trop rapidement sa direction comme vous voyez il prend la direction partagée des Hoshi qui est le bord également le plus large et il joue en direction de ces pierres et à ce moment-là normalement on se rend compte d'un coup qu'il y a un problème dans le jeu de noir s'il joue en K4 c'est-à-dire que si je souhaitais donner du sens à cette pierre un suivi dans ce cas-là j'envisagerais probablement le coup en deux mais celui-ci semble également vague puisqu'il ne possède pas non plus de suivi et pour les autres coups comme vous voyez c'est très compliqué de savoir lesquels déterminer le coup en B donnerait une suite logique finalement au plan de jeu également du noir le coup en A ferait la même occasion mais on pourrait également envisager le coup en D ou le coup en C et pour toutes ces raisons le coup en D en effet peut apparaître inférieur aux trois autres coups proposés cependant on peut aussi remarquer autre chose c'est-à-dire que le coup en A et le coup en B ne semblent pas finalement orienter le jeu vers cette conquête du centre tandis que le coup en C si et par exemple je peux vous montrer une suite logique imaginons que noir joue en A dans ce cas-là on va arriver sur cette notion je ne vais pas encore la développer c'est-à-dire que noir prend un schimari prend force pour valoriser les deux positions adjacentes qu'il possède et ensuite on arrive généralement sur ce genre de partie disons que là en fait je vous montre ce qu'on pourrait appeler des cas d'école des suites de parties idéales pour les deux couleurs ici en revanche noir ne poussera pas pourquoi ? tout simplement parce qu'en fait lorsqu'on donne ce coup en triangle on recherche un tenchi important dans la mesure où blanc a déjà pris en fait position en C14 bien le sansan n'est plus ouvert ou en tout cas seulement partiellement donc noir n'a pas vraiment de grand tenchi à donner dans ses positions et par conséquent on va préférer orienter ce jeu vers cette variante de je sais qui blanc s'étant alors à son tour et noir a deux choix de réponse le premier le plus usuel serait le coup en D17 mais le plus contemporain serait le coup en F15 pourquoi ce coup là alors qu'il peut effrayer certains joueurs je vais vous montrer simplement la réfutation la réfutation est une autre continuité de partie en vérité c'est à dire que si noir joue le coup supposé traditionnel on se rend compte d'une chose c'est que blanc convertit tout de suite le potentiel de noir en point pur et en fait prend le noir à revers pour lui développer dans sa conquête du centre donc noir qui souhaitait prendre une position d'ascendance depuis ce coup se retrouve finalement piégé dans ce jeu et c'est pour cette raison qu'en fait avec le go contemporain on revient à ce coup ce n'est pas un coup de moyo en fait c'est un coup de direction ici en tout cas il faut le penser de cette façon là donc comme vous voyez la partie ne semble pas catastrophique pour une couleur ou pour l'autre et si on joue le coup en B dans ce cas là on arrive sur une autre continuité possible qui est beaucoup plus contemporaine dans la manière de penser le jeu c'est à dire que ici il faut connaître alors certaines subtilités normalement blanc aimerait changer le jeu zeki ici cependant s'il le joue dès à présent il y a un gros problème qui va se créer c'est à dire que noir va pouvoir accepter le coup en D18 et cette variation faisant qu'à présent je vous prie de m'excuser si j'inverse les couleurs ça va pas être drôle ah j'en ai marre quelques fois de moi même faisant que blanc ne peut pas capturer la pierre de noir en chichot ici et dans ce cas là alors le problème se pose c'est à dire que blanc va avoir un jeu zeki légèrement inférieur et finalement bien qu'il récupère cette force sur un bord qui l'intéresse le développement futur va être plus compliqué à amener pour cette raison en fait blanc doit jouer de cette façon à obtenir le chichot et noir va alors briser le chichot du blanc et on arrive sur quelque chose d'assez classique blanc investit en kosumi parce qu'il s'agit d'un bord intéressant par rapport à son shimari noir revient ici et c'est bon maintenant blanc peut changer la direction à ce moment là on arrive sur ce choseki qui est joué sauf que il faut bien noter une chose blanc n'a pas le chuseki donc il va devoir jouer de cette façon puisqu'il n'a plus le chichot et qu'il a déjà donné l'échange noir et noir va alors tout de suite mettre la pression sur le blanc c'est une autre suite possible il n'y a pas de bon ou de mauvais coup on va dire c'est simplement des fuseki à étudier et à connaître et pour le coup en C c'est un peu la même mélodie finalement c'est à dire que la continuité sera similaire donc blanc peut aussi envisager de jouer en Q3 et finalement on revient à nouveau on retrouve ce goût du F15 là comme je vous ai dit c'est des suites de jeux contemporains en fait des cas d'école donc finalement comme vous le voyez le coin F15 ressort énormément tout simplement parce qu'aujourd'hui dans le goût contemporain on prend compte de cette influence c'est quelque chose d'important à jouer mais comme vous le voyez dans ce cas là le jeu de la conquête du centre ne semble pas nécessairement diminuer par rapport à un jeu plus traditionnel et dans ce cas là pour ces lieux qu'on a abattre justement souvent les joueurs non avertis en fait ont tendance à considérer ces types d'adversaires se jouant pour le centre comme finalement des anti-joueurs puisqu'ils jouent contre une méta institutionnalisée du jeu c'est à dire qu'on a une certaine méta une certaine manière de jouer cependant ces joueurs ne semblent pas la prendre en compte et pourtant je le répète il n'existe pas d'obligation sur la manière de jouer dans votre goût comme je vous ai dit dans la séance pour le kuseki lorsque je vous donnais les différentes règles à un moment donné je vous ai parlé de jouer dans les zones larges et comme je vous avais dit on s'en fichait s'il s'agissait d'un point d'un bord ou d'un centre comme je vous ai dit pour peu qu'elle soit large et qu'elle entre dans votre plan de jeu donc à ce moment là finalement ce ressenti sur la contre-méta peut alors se poser d'une autre manière c'est à dire que c'est un sentiment que j'ai déjà pu ressentir pour d'autres raisons mais finalement on pourrait prendre ces joueurs disons négligeant ceux favorisant le centre comme finalement un aveu une sorte d'avouer inavouable finalement expliquant qu'en fait ces joueurs ne se sentent pas à l'aise face à ceux jouant pour le centre et quelque part en fait c'est tout à fait compréhensible parce que comme je le répète on néglige ce principe de la balance entre le territoire et l'influence et par conséquent en fait l'adversaire jouant pour le centre s'abandonne à une stratégie de voie unique comme on pourrait dire et un joueur volant tous les points serait finalement dans cette même stratégie de voie unique en déséquilibrant cette balance et par conséquent j'ai déjà pu entendre ce genre de phrase c'est à dire il joue moyo c'est un faible il doit avoir des lacunes qu'il cherche à masquer en jouant de cette manière alors cela est complètement faux puisque la stratégie du centre nécessite des capacités comme la bonne lecture un bon jugement sur ce qui est préférable ou non de jouer savoir estimer les zones de points avoir un sens du timing toutes ces choses là finalement sont les mêmes choses à mobiliser qu'importe votre manière de jouer en fait finalement donc de la même manière que vous pouvez perdre une partie plus méta traditionnelle perdre contre un adversaire œuvrant pour le centre signifie simplement une chose c'est à dire que vous avez été vous avez commis des erreurs plus grandes que votre adversaire ni plus ni moins et en somme finalement c'est tout ce qu'on peut dire sur cette stratégie de jeu c'est qu'elle nécessite une rigueur importante finalement et des bonnes capacités puisque comme vous l'avez vu il nous faut plus de coups pour valoriser 100 donc dans ce cas là il faut être disons productif dans notre manière de jouer d'où cette exigence et c'est notamment en fait pour ça qu'elle est peu recommandée par les joueurs puisque justement si elle nécessite ces capacités en justement réduisant cet équilibre de la balance et bien dans ce cas là on se retrouve dans une partie où si une erreur est commise elle sera plus difficilement réparable et de ce fait finalement je vais vous montrer cette autre partie qui est une partie qu'on a pu jouer qu'on a pu jouer avec un adversaire de Dan dernièrement du coup et il nous reste en fait à comprendre finalement cette pratique de la conquête du centre maintenant qu'on a vu que celle-ci était envisageable comme un plan de jeu et qu'elle nécessitait seulement disons un sens du jeu peut-être plus global il va falloir comprendre maintenant comment est-ce qu'elle fonctionne et notamment en fait on va l'apprendre avec cette définition quelque part du moyo c'est-à-dire que s'il fallait définir un moyo un moyo serait une large zone sous influence d'une couleur il ne s'agit pas d'un territoire clairement établi et ce moyo doit s'élargir toujours en direction du centre la force d'un moyo en fait se fait dans sa capacité à grandir cette zone potentielle de manière rapide et dynamique mais celle-ci doit se faire toujours sur l'appui d'une force et rappelons-nous une force c'est un statut de groupe qui va tendre sur son intégrité à un statut de groupe fort puisqu'il ne perd puisque c'est lui qui va permettre justement l'élargissement de la zone à partir de l'endroit duquel le groupe influe et dans cet exemple justement de partie niveau d'âne en fait comme vous voyez noir tente de concrétiser le centre alors qu'il ne possède pas finalement de réelle force posée ici il agit sur un jeu finalement contraire il désordonne finalement les champs d'action c'est-à-dire que l'échange en 1 2 et 3 oeuvre pour une conquête du centre mais à partir de quelle force et bien à partir d'occu on pourrait supposer à partir du groupe en d6 mais celui-ci ne semble pas rayonner vers l'extérieur il semble simplement donner une base de vie certaine à l'adversaire et pour cette raison en fait c'est pour ça que justement j'expliquais que noir était déjà en retard à ce moment de la partie puisque si blanc stabilise le groupe en p3 en a ou alors en b dans ce cas-là noir n'aura pas l'occasion de créer une force par l'attaque et ne pourra alors pas corriger les erreurs données par ses coups 1, 3 et 5 justement parce qu'en fait il agit dans le désordre on part d'une force toujours et on rayonne on fait rayonner au maximum son influence par rapport à cette force puis on l'élargit vers le centre on ne fait pas dans un autre sens autrement dans ce cas-là ce n'est pas intéressant et aussi il faut remarquer une chose c'est-à-dire que ce moyeu justement par conséquent il va être alors sujet à des tentatives de percer que cela soit en profondeur par des invasions ou par l'extérieur à partir de ce qu'on appelle en fait la ligne d'influence dans ce cas-là on parlera alors d'une ligne du moyeu si vous regardez la séance numéro 4 on va s'en servir justement et les combats alors vont souvent être à envisager dans cette stratégie de jeu et si aucune action n'est tentée en effet noir pourra valider ses zones cependant valider ses zones comme je vous ai dit on utilise ici le pluriel pourquoi ? vous ne validez pas votre moyeu en une seule fois vous le fermez zone par zone vous l'élargissez au maximum très bien mais on ne fermera jamais toute la zone en une seule fois il faut alors plusieurs coups pour la concrétiser et de la même manière si on concrétise ce moyeu zone par zone et bien je vais vous donner une clé de compréhension sur comment songer justement soit à jouer contre ce moyeu soit alors à penser à un moyeu productif c'est à dire que ici dans cet exemple de diagramme où seriez-vous tenté de jouer et bien si jamais vous étiez tenté de jouer en A, B et C dans ce cas là vous seriez en train de commettre une grave erreur pourquoi cela ? le coup A et B sont finalement des erreurs de même nature mais si vous imaginez en fait commençons par certainement pas ça c'est à dire le coup le plus évident je puisse avoir mon contrôle voilà le coup en A c'est à dire dans ce cas là il faut bien noter une chose Noir a élargi sa zone d'influence mais à partir d'aucune force mais si vous jouez en A dans ce cas là vous lui validez sa force vous lui en créez une qui fait que maintenant 4-16 est devenu intéressant et pertinent dans la position puisque justement il a réussi à corriger son mauvais ordre et à ce moment là Noir peut alors adopter sa stratégie de moyeu continuer à essayer de la faire grandir et pour le coup en B finalement c'est la même chose par théorie c'est à dire que lorsqu'on imagine simplement ce coup bien on revient à la même chose comme vous le voyez pour le coup en C finalement ce serait probablement l'erreur la plus grave à donner c'est à dire celui-ci pourquoi ? tout simplement parce qu'en fait Blanc possède l'initiative et ici il n'ose pas justement la prendre et faire des choix et par conséquent Noir va alors pouvoir élargir son moyeu dans un autre cas on le concrétisait maintenant en plus de le concrétiser on l'élargit ce qui est doublement plus dommage à lui donc il faut savoir comment penser ce moyeu et justement en fait il y a une astuce à cela c'est à dire diviser le moyeu en plusieurs régions ici comme je viens de le faire j'ai divisé le moyeu en trois régions donc ainsi on peut trouver une direction dans le une région dans le coin en A une région sur cette zone en B et une région sur cette zone en C c'est comme ça qu'on fait face à un moyeu qui prend de l'ampleur à ce point on décompose en plusieurs régions et là ici il va falloir savoir ce qu'il va falloir donner du coup pour le blanc en premier lieu on se désintéresse des zones les plus petites donc ici A est beaucoup trop petit beaucoup trop mince par rapport à B et à C comme région pourquoi est-ce qu'on se désintéresse des zones les plus petites la raison est simple si vous entrez dans une zone adverse vous allez l'aider à obtenir de la force puisque lui va essayer justement de vous mettre sous pression donc si ça se fait par une attaque il obtiendra dans ce cas là un autre rayonnement et si ça se fait au compte contact également donc par conséquent si on doit donner de la force à l'adversaire il vaut mieux le faire de façon à ce que que ce soit rentable donc on délaisse complètement les zones les plus minces maintenant vient alors autre chose est-ce qu'on n'envahirait pas ou en tout cas interviendrait pas sur la zone en B puisque la zone en B elle semble valider un potentiel de 65 points tandis que la zone en C tendrait à valider un potentiel de 45 points bien la zone large c'est la première chose à prendre en compte maintenant vient la seconde chose c'est-à-dire la non mise en danger de vos groupes vous devez penser à la stabilité de votre groupe si vous intervenez dans une zone pour devenir faible directement après c'était pas intéressant par exemple je ne sais pas mais imaginons que je choisis soudainement de venir ici en déclarant que la zone en B est intéressante c'est relativement naïf de penser qu'on va pouvoir s'en sortir de cette façon là rapidement c'est-à-dire qu'en effet il semblerait que cela soit assez satisfaisant de pouvoir tenter finalement une stabilité et une sortie de notre groupe mais à quel prix ? Au prix de la construction du noir donc cela dit il reste un point intéressant ici à donner mais c'est peut-être pas si évident qu'on puisse en profiter très facilement donc conclusion on pense à la non mise en danger de notre groupe il faut qu'il soit stable si on intervient dans la région le plus vite possible et le plus facilement également bien une fois qu'on a cette chose là cette non mise en danger vient alors une troisième notion c'est-à-dire finalement un troisième indicateur c'est celui de ce qu'on appelle l'attente ou alors le timing c'est-à-dire qu'on évalue quelle est la zone parmi les plus grandes zones du coup où l'adversaire peut valider en un nombre de coups minimum ce potentiel en territoire pur et ici comme on remarque en fait la zone en B a besoin d'un nombre de coups assez exigeant pour pouvoir être fermé la zone en serre en revanche semble nécessiter qu'un seul coup donc naturellement le coup qui sera donné sera le coup en A puisque justement on prend en compte ces trois règles comme vous voyez ces trois indicateurs ne sont pas à prendre de manière hiérarchisée c'est-à-dire qu'en effet on interviendra sur la zone large mais les trois indicateurs sont à penser simultanément dans votre réflexion pour amener à la meilleure conclusion on ne le fait pas un raisonnement étape par étape comme on a pu le faire avec les fossés qui par exemple donc justement on a ces trois indicateurs à évaluer la zone large on doit ensuite évaluer la non-mise en danger et l'attente à partir de là en fait je vais vous proposer un autre exemple qui disons a été mis de manière un peu plus actuelle je l'ai un peu actualisé sur certains des diagrammes dans le même esprit parce que justement ici il s'agit justement d'un exemple de Jung-Yang dans sa série workshop lecture volume 6 et dedans il consacre un chapitre sur négocier avec le moyo et justement ici l'auteur part d'un autre raisonnement mais vous allez voir qu'on peut également prendre le raisonnement que je vous donne c'est-à-dire décomposer le moyo en plusieurs régions c'est-à-dire qu'en premier lieu son élève durant l'ouvrage lui propose simplement de jouer en K15 et priver alors l'accès de Noir au centre et selon l'auteur il s'agirait alors d'un coup vague c'est-à-dire que si Noir joue de cette façon par exemple il va élargir au maximum malgré tout sa zone vers le centre et bien dans ce cas-là Blanc bloquant Noir recule soudainement on se rend compte que si Blanc perd un temps à se protéger Noir va alors valider un coin et un bord trop intéressant donc Blanc va intervenir mais soudainement on se rend compte d'une chose c'est que lorsque Noir coupe à quoi ont servi les pierres en K15 et en J14 peut-être que l'intention est bonne pour ce cas-là mais l'application alors est mauvaise puisqu'on a transformé soit deux groupes qu'on va laisser donc décéder ce qui veut dire que Noir rayonne encore plus vers l'extérieur soit on va construire des groupes faibles à partir desquels Noir en attaquant va créer un nouveau rayonnement donc selon l'auteur ce n'est pas envisageable c'est quelque chose de regrettable et par conséquent son élève lui propose alors un autre coup c'est celui-ci être plus actif et essayer d'aplatir le Noir et en effet si Noir répond dans ce cas-là Blanc va être extrêmement heureux puisque justement comme vous le voyez ici l'échange A pour B est à la faveur du Blanc puisque justement Noir n'a toujours pas validé cette zone de point mais a investi sur ce bord qui n'était pas intéressant en revanche dans ce cas-là que se passe-t-il si Noir choisit simplement de valider son coin et dans ce cas-là proposer de verrouiller cette zone large et ou cette zone large également et bien la pierre ici est alors flottante et si on se lance dans un combat c'est quelque chose d'inutile pourquoi ? parce que Noir était en mauvaise position et maintenant Blanc se crée dans une position de conflit c'est un effort finalement dont Blanc n'avait pas besoin c'est une erreur et alors si Blanc essaie de se renforcer en retirant une direction de Noir pour viser à l'attache et bien dans ce cas-là Noir va pouvoir jouer ce genre de séquence selon Yung-Yang où on se rend compte d'une chose c'est-à-dire que peut-être que la partie est bonne pour Blanc en revanche c'est complètement regrettable d'avoir laissé l'opportunité à Noir de se corriger c'est-à-dire que il pourrait valider cet ensemble de points possède une base de vie donc le groupe est fort avec de l'Aji et le groupe de Blanc est toujours flottant Blanc quant à lui n'a pas fait beaucoup plus de points ici il en faisait 6 avec un haut chinois approché maintenant il en fait toujours 6 donc il n'a pas gagné de points et c'est en ça que c'est regrettable selon l'auteur en tout cas c'est ce qu'il exprime à son élève et par conséquent disons que ça c'est un cas d'école également la réfutation serait d'intervenir tout de suite au coin mais la question c'est de savoir pourquoi et justement je vous ai dit on peut le faire avec la méthode que je vous propose c'est-à-dire décomposer les régions ici comme on le voit les régions sont sensiblement identiques les bords proposent de faire une dizaine de points tandis que comme vous le voyez ici sur le coin on a environ 9 points en revanche il faut prendre en compte de la non mise en danger bien un blanc qui vient en C17 ne se met pas du tout en danger contrairement à 6 blancs venant en F17 par exemple alors un instant on va faire cela comme ça si je viens de cette façon je me mets en danger directement parce que je me crée un groupe sous pression il va falloir que je me stabilise donc ça ne convient pas et par conséquent les zones faisant à peu près le même nombre de points ce coup-là mettant une mise en danger il y a un fort attrait ici pour le Sansan et on peut même aller au-delà de ça c'est-à-dire que si vous tentez de lire justement ce qui est important aussi lorsqu'on songe à donner un coup de savoir plus ou moins la séquence qu'on va obtenir bien on se rend compte d'une chose c'est que noir ne valide plus ce bord donc blanc en prenant le coin a également détruit un des deux bords ce qui fait que maintenant noir avec cette force obtenue propose de faire environ 13 points alors que blanc en a récupéré 8 il y a un regret alors qu'il est fait parce que noir n'a fait un gain que de 3 points potentiels et c'est sur ce moment-là justement que j'ai actualisé finalement le diagramme par rapport au Shoseki et à ce moment-là vient alors à savoir qu'est-ce qu'on peut faire justement contre cette stratégie de Moyeux et là on va arriver alors sur une autre notion pourquoi cela parce que justement le premier coup proposé par l'élève de Lingyang est celui-ci un coup à l'épaule et en effet on est d'accord si noir joue de cette façon probablement que blanc va être très satisfait de pouvoir convertir le potentiel en territoire pur directement dès le début de partie c'est quelque chose d'assez agréable pour le blanc mais si noir répond de cette façon bien soudainement on se rend compte d'une chose c'est-à-dire que le groupe de blanc est flottant ressemble presque dans son idée dans sa fonction à un coup forçant puisqu'il n'appelle pas à des développements futurs ce groupe-là sera simplement quelque chose à faire vivre mais regardez le travail qui est accordé aux opières de blanc il n'y en a aucune donc blanc se retire du potentiel donne une force supplémentaire au noir en approche de D4 ce n'est pas quelque chose du tout d'agréable par conséquent ce coup-là est mauvais l'élève alors va proposer de prendre plus de recul et à nouveau priver cette direction du centre par un boshi cependant en fait noir va pouvoir faire ce qu'on a vu dans la séance précédente c'est-à-dire englober l'adversaire de façon à le pousser vers la force obtenue puisque justement blanc a donné de la force et dans ce cas-là si blanc doit être soumis à une attaque et bien dans ce cas-là noir pourra corriger sa stratégie de jeu puisqu'il est parti d'abord comme vous avez vu d'une position où il ne possédait aucune force et par conséquent en donnant cette attaque obtenir des avantages extérieurs donc finalement cette stratégie du centre a fonctionné donc ce n'est pas agréable non plus et du fait l'élève en fait va proposer simplement ce coup-là et ce coup-là peut être à envisager parce qu'en effet blanc ici dans cette partie serait en avance cependant ce serait dommageable selon l'auteur puisque justement ici et bien blanc ignore le plan de jeu de noir alors qu'il a la capacité de directement intervenir et cela veut dire que noir va pouvoir prendre appui sur la pierre en 1 pour continuer à élargir son centre maintenant qu'il a fait sa force donc c'est regrettable dans ce sens-là comme vous le voyez c'est-à-dire que vous pouviez faire mieux et vous avez refusé en déclarant que c'est suffisant si cela est vrai dans ce cas-là c'est magnifique en revanche si cela est faux vous conduisez possiblement à un malheur et par conséquent selon l'auteur voici la réputation à jouer c'est-à-dire surconcentrer l'adversaire et en effet ici vous vous rendez bien compte que si on donne ce genre d'échange c'est ma souris de bien s'activer un minimum et bien noir possède deux forces assez impressionnantes mais qui sont très proches l'une de l'autre si vous calculez l'auteur du mur donc 1, 2, 3, 4, 5 vous rajoutez la pierre d'extension que vous voulez donner c'est ce qu'on appelle l'extension plus 1 n plus 1 ça fait 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ah donc déjà en fait noir aurait dû s'étendre en C9 par rapport à son mur non en C10 mais ici il a également une force qui est tout aussi impressionnante et qui malgré tout n'est pas à la bonne extension n'est pas à la bonne distance donc les deux murs les deux forces obtenues par noir ne sont pas productives alors que blanc commence à créer une nouvelle force qui rayonne vers le sud donc blanc a pris le noir en revers comme vous voyez c'est souvent quelque chose qu'on aime faire quand on a un joueur qui adopte une stratégie de centre c'est à dire être capable de le prendre rapidement en revers au niveau de sa stratégie et de la même manière en fait si noir essaie de simplement jouer de cette façon parce qu'il refuse de donner les bons échanges au blanc blanc n'est pas mécontent d'obtenir un renforcement de son coin mais comme vous voyez en fait on peut partir du même raisonnement que je vous ai donné c'est à dire diviser la zone en plusieurs régions le moyo potentiel en plusieurs régions et là cela devient plus intéressant alors excusez-moi il faut que je retrouve parce que l'arborécent est assez conséquent ceci étant donné en fait je vais vous proposer un diagramme celui-ci c'est à dire disons qu'il s'agit d'un schéma classique de comment conquérir finalement le centre et alors créer un moyo comme vous le voyez on part toujours d'une force ici d'un chimari puis on s'étend alors vers nos bords au maximum et enfin on s'élargit vers le centre on ne le fait pas dans un autre sens mais toujours on va partir d'une base d'une construction solide obligatoirement et cela va alors amener sur autre chose c'est à dire un cas pratique alors juste un instant ce cas pratique est fait sur une partie de niveau 1 d'âne donc je vous montre ceci on va se concentrer sur le jeu de blanc voilà ici la grande question c'est de savoir quoi jouer et je pense que beaucoup de joueurs proposeraient de jouer en A ou en B qui sont en effet des bons coups c'est pas le sujet mais par rapport à la thématique qu'on est en train d'aborder c'est pas le plus intéressant mais s'il fallait jouer en A ou en B on aurait un regret en fait du coup en C13 parce que le coup en C13 pincait de façon à déclarer que ce bord était intéressant mais si je joue en B par exemple que noir écrase de cette façon que dois-je faire je dois m'étendre mais dans ce cas là c'est assez chaotique finalement parce que mon bord n'est plus du tout intéressant et je n'ai fait que quelques points et je n'ai fait que quelques points et dans l'autre cas où je jouera en B cela reviendra à la même chose c'est-à-dire que noir peut encore écraser et soudainement lorsque noir revient ici blanc n'a même pas envie de jouer en A puisque comme vous voyez le bord n'est toujours pas verrouillé mais en plus très plat donc en fait si on jouait un de ces deux coups là on soulignerait ici dans cette partie que le coup en C13 était une erreur tout simplement à cause de quoi à cause du coup en C5 donc peut-être qu'il s'agirait de meilleurs coups mais d'un point de vue du sens du jeu on va alors déclarer avouer que C5 et C13 sont alors des erreurs et pour cette raison en fait blanc va essayer de s'élargir au maximum vers le centre avec un tsuké pourquoi il le fait en tsuké ? tout simplement parce que comme on a dit il faut alors qu'on obtienne une force avant de pouvoir conquérir ce centre puisque c'est à partir de cette force qu'on va avoir notre rayonnement et donc nos élargissements possibles donc blanc essaie de faire deux choses à la fois obtenir tout de suite un rayonnement et du coup donner un élargissement vers le centre donc noir essaie de priver cette initiative au blanc blanc recule mais soudainement noir a alors une coupe à protéger ce qui fait que blanc peut continuer à prendre sa force noir va alors menacer de capturer la pierre en D17 et blanc va jouer un coup c'est celui-ci c'est à dire que blanc n'est toujours pas assez fort ici si vous remarquez au niveau de sa position par rapport à cette pierre c'est à dire que si vous regardez la hauteur 1, 2, 3, 4 4 plus 1 ça nous fait 5 donc 1, 2, 3, 4, 5 donc il faudrait que je sois étendu donc il faudrait que je sois étendu en C6 pour que cela fonctionne et que mon extension en C6 ou en C7 pour que cette force travaille bien avec mon extension donc ça ne va pas et pour cette raison si blanc répond avec son tubi 1, 2, 3, 4, 5, 6 maintenant on compte 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc je devrais être étendu plutôt en C4 mais malgré tout c'est bon maintenant grâce au point A blanc obtient valorise le point en C5 et donne l'extension donc il a réussi son enjeu de partie c'est à dire qu'il a sa force elle rayonne à partir enfin depuis la pierre en C5 et maintenant il va y avoir le nouvel enjeu qui va intervenir c'est à dire s'élargir vers le sang justement le point A est aussi un coup de direction puisque si noir capture la pierre ici en triangle blanc va alors être content d'obtenir un coup comme B A ou C pour continuer cette stratégie de conquête du centre élargir un moyo donc à ce moment là noir ne voulant pas tomber on va dire dans le piège de blanc va tout de suite intervenir dans la région mais blanc en fait peut tout de suite venir là et la grande question qui se pose c'est ici c'est à dire qu'on avait pu me dire mais pourquoi blanc ne joue pas année il y a plusieurs raisons à cela la première étant que si on imagine en fait simplement le année il y a plusieurs je sais qui qui peuvent venir le premier serait celui-ci quel est l'intérêt pour blanc de jouer ce jeu zeki là où blanc finalement continuerait de ramper avec ses trois pierres au niveau de son plan de jeu du centre il n'y a aucun intérêt donc ça ne va pas maintenant viendrait alors un autre jeu zeki celui-ci par exemple blanc alors donnerait le ponuccio noir et finalement ici on se trompe pourquoi ? on a dit qu'on se développait vers le centre une fois qu'on avait obtenu notre force mais là blanc vient de reprendre une nouvelle force qui en plus laisse un l'ajji en b7 mais surtout du coup noir va pouvoir prendre la direction partagée des frontières entre blanc et noir c'est à dire que blanc obtenait ce coup pouvait grandir sa frontière et noir obtenant ce coup peut alors agrandir son sud et par conséquent il y a un regret parce que justement le potentiel de blanc va être converti dès maintenant en point peut-être même à être envahi avec cette pierre de soutien maintenant donc blanc se perd dans ses objectifs et si on imagine cette autre possibilité avec cette autre je sais qui ce serait probablement la meilleure suite à donner cependant ici blanc ne peut pas capturer la pierre en chichot et devrait s'étendre en A et dans ce cas là blanc laisse alors un ajit au noir et en cela c'est regrettable puisque justement c'est là que vient une autre notion lorsqu'on essaie de se construire on le fait sans faiblesse dans nos formes donc on va préférer céder un peu de points pas tous les points mais négocier en donnant un peu de points pour ne pas avoir de faiblesse de forme et à présent c'est fait blanc a réussi son objectif et comme vous voyez noir n'a toujours pas eu le temps de tuer la pierre en D17 et blanc peut jouer en A ou en B et là ce qui est assez intéressant justement c'est de voir que cette pierre là blanc n'a pas joué directement avec puisqu'elle n'adoptait pas un plan de jeu stratégique par rapport à sa conquête du centre mais maintenant vient autre chose c'est à dire que vous devez vous rendre compte de cette ligne qui apparaît qu'on a brièvement cité tout à l'heure c'est à dire la ligne d'influence et la grande question est de savoir est-ce qu'elle est utile dans cette stratégie finalement du centre cette ligne d'influence et oui justement elle va être utile pour plusieurs régions pour plusieurs raisons ici je vous prends un autre exemple de partie un autre cas pratique où vous avez noir et blanc qui vont se donner à une partie qui est la suivante et disons qu'ici c'est assez drôle parce que comme vous le voyez noir et blanc semblent adopter un plan de jeu pour conquérir le centre les deux s'orientent vers la même direction c'est assez curieux et on avance la partie encore quelques coups et on arrive alors à cette position comme vous voyez noir en fait a toujours veillé à laisser à chaque fois de l'adji ici notamment ici en plus à tous les endroits que je cite en carré et à celui-là sauf que depuis que blanc a joué en 1 le seul adji qui pourrait être exploitable est le point en C3 mais le problème étant que ces adji là ne sont plus alors des points d'entrée pour le noir puisque l'adji sert avant tout un point d'entrée pour une invasion mais alors vont seulement donner des IOC à la faveur du noir donc maintenant noir doit intervenir c'est-à-dire que est-ce qu'ici on peut facilement décomposer ce moyo en plusieurs régions et bien on aurait tendance à dire que oui on peut au moins séparer le point d'accord mais pour cette chose-là est-ce que vous êtes capable de la décomposer en plusieurs régions et bien non et c'est là qu'on arrive en fait à cette autre chose justement la prise en compte de la ligne d'influence et il va falloir alors savoir comment la penser bien si en premier lieu nous avions convenu justement sur la séance sur l'attache que si on était sous cette ligne on était alors dans une position de faiblesse on était sous pression soumis potentiellement à des combats ou alors des attaches il faut alors la penser comme un indicateur de la non-mise en danger que je vous ai parlé l'autre fois c'est-à-dire que si on doit entrer dans cette ligne il va falloir qu'on joue de façon à songer directement à se stabiliser rapidement dans le centre de l'adversaire et donc on entrera plus ou moins en profondeur c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut prendre en compte alors cette ligne dans notre jeu et il y a plusieurs impératifs c'est-à-dire que si je joue trop en profondeur de cette façon il va alors falloir penser cela comme un non-respect de cette non-mise en danger et cela alors va se jouer pour deux raisons la première étant parce que noir ici serait trop en retard et a besoin alors de simplement empêcher stopper le développement de blanc donc il entre directement mais cela veut dire également qu'il y a un risque d'être enfermé par l'adversaire et par conséquent d'être mis dans sa ligne de contrôle et donc par conséquent être soumis à une mort possible donc soit on joue cela parce qu'on est trop en retard soit parce qu'on a lu une séquence qui est viable voire même irréfutable pour trouver notre vie puisque par exemple si je vous montre ceci imaginons que le blanc enferme comme vous le voyez est-ce que vous pensez pouvoir vivre ici avec noir ou pas et disons que si vous avez pris le temps de lire normalement oui vous trouverez une solution pour vivre mais comme ça si vous ne lisez pas ce qui va se passer après ben ça peut être très inquiétant et parfois ça peut même être mortel parce que vous pariez que ça va vivre alors qu'en fait pas du tout et si c'est le cas en fait vous avez simplement gâché votre partie parce que vous avez voulu être trop orgueillé donc si on entre en dessous de la ligne un cran en dessous de la ligne dans ce cas là c'est qu'on est soit en retard soit parce qu'on sait comment on va vivre et bien évidemment comme vous voyez ici je n'ai pas proposé un coup plongé carrément en G17 on joue par rapport à la ligne je suis un cran en dessous enfin deux crans on pourrait même dire mais je n'entre pas non plus plus en profondeur autrement on parlera alors d'invasion on ne parle pas alors de séquence de réduction bien maintenant vient alors le cas contraire jouer en dessous de la ligne et cela veut dire plusieurs choses soit on s'est trompé c'est à dire qu'on a été trop timide et joué un coup de tendre et dans ce cas là ça peut être dangereux pour notre partie soit alors on joue ce coup en dessous de la ligne parce qu'on sait qu'on est déjà devant en termes de points et que par conséquent il nous reste simplement à valider le territoire et comment est-ce qu'on va le faire ? en jouant un cran en dessous de la ligne parce que lorsque blanc vient là noir va pouvoir dessiner les frontières directement et finalement comme vous le voyez ça ressemble énormément à une partie de IEC c'est à dire que noir commence tout de suite son IEC et c'est probablement le meilleur plan de jeu que vous pouvez adopter si vous êtes devant en termes de points tout de suite concrétiser le milieu de l'adversaire en points ici par exemple noir est devant il pourrait jouer cette séquence s'il joue cette séquence noir reste devant là pour l'instant mais il s'oriente directement à IEC comme vous voyez et il y a un autre cas qui on va dire le cas le plus réputé on va dire parce que c'est celui qu'on donne généralement à la plupart des joueurs c'est à dire jouer dessus la ligne en plein dans la ligne pourquoi ? ce jeu là si on joue sur la ligne c'est qu'on ignore si on est on ignore l'issue de la partie on ne sait pas si on est devant ou en retard et par conséquent en jouant sur cette ligne on va s'offrir quelque chose c'est à dire une stabilité très simple parce que comme vous le voyez ici j'ai 4 directions parfois vous en aurez peut-être 3 mais généralement on va avoir le plus de directions possible de cette façon et on n'est pas non plus sur la mise de on respecte la non mise en danger comme vous voyez ici et du fait comme vous le voyez si blanc essaie d'enfermer le noir ou de donner une manœuvre d'attaque finalement il n'y parvient pas noir se stabilise trop facilement ce jeu là peut être intéressant à donner néanmoins il est inférieur si vous êtes devant dans la partie à ce jeu là pourquoi ? tout simplement parce que là vous vous éloignez de vos groupes et quand l'adversaire va chercher une attaque peut-être pas ce coup là probablement celui-ci normalement et bien vous risquez d'affaiblir vos autres positions et vous vous retrouvez complètement isolé ce que blanc aurait eu plus de mal à faire dans ce genre de partie parce que si blanc jouait de cette façon là probablement que noir répondrait simplement dans la mesure où justement je sais pas ici j'hésite c'est à dire que probablement que je ferais un télinctif ici pourquoi ? tout simplement parce que si blanc vient de cette façon et qu'on imagine ce genre de séquence finalement est-ce que c'est si grave que ça pour moi d'abandonner la pierre suivante vous voyez ? de cette façon et simplement œuvrer à me stabiliser par exemple de la manière suivante enfin peut-être pas d'ailleurs je donnerais pas cet échange c'est pas très bon donc ceci ou ceci et ça me semble en effet déjà suffisant le quema aussi c'est bon j'ai l'impression donc comme vous le voyez en fait cette stratégie reste supérieure à celle-ci parce que si jamais vous êtes devant je le répète parce que vous ne risquez pas d'affaiblir vos autres positions parce qu'il faut réfléchir à cela quand vous faites une invasion ou une réduction est-ce que cela va affaiblir mes autres positions maintenant la grande question c'est comment est-ce qu'on prépare en fait ce coup de ligne je vous ai dit des méthodes par rapport au point mais il faut aussi prendre en compte d'une autre manière c'est-à-dire simplement qu'on va s'orienter vers les potentielles faiblesses c'est-à-dire que si Noir n'intervient pas ici c'est parce que c'est auprès de son groupe et également parce qu'en fait il observe les différences à Jikiavé si je vous remets la séquence à son début j'avais plus d'Aji dans cette région que dans celle-ci donc on raisonne par rapport aux faiblesses potentielles on ne sait pas ce qu'on va faire on ne dit pas qu'on va jouer les faiblesses mais on s'en approche au maximum pour que l'adversaire ait des complexités dans son jeu donc vient alors une dernière notion et celle-ci je ne l'aborderai pas en détail pourquoi ? tout simplement parce que je pense qu'elle mériterait un cours à part entière que je ne sais pas si je ferai ce cours-là parce qu'il va falloir que je progresse là-dedans que je ne suis pas très bon mais en tout cas je vous en parle c'est-à-dire que lorsqu'on ne peut plus scinder qu'on ne peut pas scinder le moyeu de l'adverse en plusieurs de l'adversaire en plusieurs régions qu'on ne peut pas non plus entrer par rapport à la ligne d'influence il ne nous reste alors plus qu'une seule option c'est-à-dire l'invasion et dans ce cas-là je vais vous montrer un exemple de partie donc celle-ci aussi niveau Dan où Blanc continue s'efforce à oeuvrer à une stratégie moyeu à tout prix dans tous les cas et cela va payer ici parce que Noir a fait cette erreur malheureusement au lieu de simplement connecter en F-18 mais bref d'ailleurs il y a aussi autre chose c'est-à-dire que Noir pouvait également si ma souris veut bien refonctionner donner cet échange rapide en Sente avant de s'attaquer à l'approche là-bas et là soudainement on se rend compte que Noir est beaucoup plus libre de ses mouvements mais bref désolé il y en a un peu partout de toute façon et on va bientôt y arriver ici Noir est en retard le groupe de Noir comme vous le voyez ici est stable oh je vous prie une excuse je n'avais pas remarqué désolé j'ai oublié on a passé l'exemple depuis un petit temps donc il faut quand même que je retire le livre ici comme vous le voyez Noir est en retard mais ce groupe là est stable potentiellement attaquable et Noir n'a pas de potentiel à développer à l'extérieur c'est-à-dire qu'un coup comme R14 serait trop lent dans la mesure où le moyeu de Blanc est déjà trop conséquent il ne reste alors que la capacité de l'invasion et maintenant comment est-ce qu'on peut envahir ? il y a plusieurs façons de penser et je ne connais pas assez bien cette notion je le répète pour vous en parler tout de suite mais déjà on peut se reposer sur une chose la lecture froide et la connaissance des points vitaux et à ce moment-là Blanc Noir excusez-moi va proposer cette invasion directement et réussir à vivre et à se stabiliser en revanche comme vous voyez on a l'impression que c'est un peu de la force de lecture c'est-à-dire que si je vous remonte la séquence au ralenti alors ceci voilà Noir en fait travaille les agis coup de contact pourquoi ? parce que ça appelle au renforcement des groupes donc Noir veut se renforcer Blanc vient ici Noir continue en coup de contact parce qu'il veut obtenir un renforcement de son groupe Blanc connect et du coup Noir va essayer d'agrandir sa base de vie en travaillant sur la G en B17 c'est-à-dire que si Blanc était Nukchi Noir B17 capturerait ces pierres-là et potentiellement se revirait à B14 donc Blanc essaie d'entraver le mouvement et Noir descend pour agrandir au maximum la base de vie à ce moment-là Blanc frappe le point vital mais Noir continue l'élargissement de la zone parce qu'il sait il peut obtenir un nouvel œil comme vous voyez si Noir descend en B6 donc Blanc bloque et Noir coupe tout de suite pour créer encore des problèmes de liberté sur les groupes de Blanc donc c'est beaucoup de connaissances de forme en fait comme vous voyez et Noir vient ici parce qu'il sait qu'il peut avoir une position une forme de snapback en frappant en U8 donc il sort la coupe n'est pas menacée il peut capturer les pierres pour l'instant et cherche ses directions vers l'extérieur donc Blanc capture pour empêcher tout de suite la vie du Noir puisque justement si Blanc jouait ailleurs dans ce cas-là Noir connectant donner une vie donc Blanc continue sa méthode et Noir alors peut travailler cet algé à nouveau et alourdir la forme du Blanc à ce moment-là Blanc est relié et si Blanc veut Noir est relié et si Blanc veut pouvoir couper il faut alors capturer d'autant qu'en plus si Noir connectait ici il y aurait peut-être un problème de vie sur ce groupe-là c'est-à-dire que imaginez simplement ceci Blanc doit protéger alors là Noir peut très bien donner ce genre d'échange assez chaotique finalement et chercher finalement à tuer les pierres de l'adversaire c'est-à-dire que cela ne va pas bien fonctionner ici comme vous le voyez ça va donner une forme morte donc potentiellement et comme vous voyez ici on peut encore prendre un œil donc il y a quelque chose qui n'est pas clair comme on voit au niveau de la vie de l'adversaire donc on travaille à chaque fois sur les formes et Blanc qui protège pour menacer de couper et forcément Noir va alors se stabiliser et derrière il le fait en reluant les groupes ce qui fait que maintenant ce groupe-là est vivant également un œil ici un œil potentiel ici un autre œil ici plus de direction ça devrait aller mais je le répète je ne connais pas assez bien ces notions-là pour pouvoir les aborder avec vous pour l'instant et si vous voulez un jour une séance sur l'avasion et bien dans ce cas-là il faudra que je travaille là-dessus mais en tout cas pour rappeler un peu tout ce qu'on a vu parce qu'on a vu beaucoup de choses là sur cette séance première chose une stratégie du coup du centre s'oriente comme on a vu dès le début de partie on ne la joue jamais par défaut comme vous avez pu voir sur la partie niveau d'âne qu'on a joué dernièrement ensuite ceci étant fait il va alors falloir travailler sur plusieurs choses donc justement la gestion de nos faiblesses ne pas laisser de faiblesses quitte à donner quelques points à l'adversaire bien sûr il va falloir évaluer est-ce qu'on en donne trop ou pas parce que sinon il faut réévaluer notre séquence la réinventer une fois que ceci est fait le moyo alors ne se ferme pas en une seule fois mais se ferme en fait région par région et de la même manière si on doit intervenir on va évaluer ces régions-là comment justement en supprimant de notre pensée les régions les plus fines pour nous centrer sur les plus larges et à partir des plus larges on va réfléchir à ce qu'on appelle la non mise en danger et justement l'attente le timing en combien de coups l'adversaire peut fermer telle zone par rapport à une autre et on s'orientera vers celle où l'adversaire peut fermer sa zone en moins de coups ceci étant fait ensuite parfois l'adversaire possède une forme de territoire vers le centre un moyo qui ne possède qu'alors un seul point d'entrée et non plusieurs régions on ne peut plus le décomposer à ce moment-là on va prendre en compte notre ligne d'influence on jouera un cran plus profond si on est en retard ou qu'on connaît une séquence pour vivre on jouera un cran plus en retrait si on est en avance de façon à délimiter les frontières et nous diriger vers le IOC sinon dans ce cas-là c'est qu'on fait une erreur et si jamais on joue en plein milieu sur la ligne c'est qu'on ignore l'issue de la partie et par conséquent on cherche à simplement la prolonger il faut alors évaluer est-ce qu'on risque ou non d'affaiblir les positions extérieures dans la mesure où l'adversaire ne peut plus nous enfermer dans ce cas-là il cherchera de l'appui sur nos positions extérieures pour mieux nous attaquer donc c'est à prendre en compte et une fois que toutes ces choses finalement ont échoué ou en tout cas n'ont pas été appliquées dans votre partie il reste alors une dernière chose à prendre en compte c'est-à-dire l'invasion comment est-ce qu'on va envahir la position de l'adversaire et pour cela je vous demanderai de vous contenter de cela ou je crois que sinon vous avez Stone in the Shell avec Lucas Nehrink qui a proposé justement je crois quelques cours là-dessus sur l'invasion donc bon je n'ai pas dû visionner ça en entier je pense mais dans ce cas-là vous pouvez regarder ça sur Stone in the Shell des fois que vous aurez probablement plus d'idées mais sinon vous pouvez vous reposer sur la connaissance des points vitaux et la lecture froide pour éviter les mauvaises formes tout ceci bien sûr si jamais on peut envahir en étant stable on va préférer cela mais s'il n'y a pas de possibilité on pensera à cela dans ce cas et du coup voilà j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit bonne nuit à vous